Mon ex revient dans ma vie. Comment gérer la situation ? On est sans doute au dernier kilomètre de cette reconquête amoureuse. Je sens qu'une opportunité est présente. Dois-je dévoiler mes sentiments ? Dois-je faire attention à tout cela ? Comment puis-je avancer en toute sérénité ? C'est ce que nous discutons dans cette vidéo qui commence juste après le générique. Salut, c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'aurais voulu tourner à l'extérieur, mais il fait moins 23 aujourd'hui, donc c'est un petit peu compliqué. On va faire ça depuis mon bureau et on va s'intéresser aujourd'hui à cette possibilité, cette situation où votre ex est en train de revenir petit à petit dans votre vie et aux idées qui nous permettront de gérer donc ce tel cas de figure. D'entrée de jeu, on va s'intéresser aux possibilités scénaristiques, j'ai envie de dire, et finalement on se dit que, quelle que soit la raison que votre ex ait une énorme prise de conscience du jour au lendemain, que ce soit le fruit de votre travail de tous les jours autour de cette reconquête amoureuse, ou que nous soyons dans le cas de figure où on est en train de vivre un couple du côté de votre ex et puis que l'effet de comparaison finisse par jouer, que même on se soit fait « larguer », entre guillemets, la situation, la motivation de la situation importe peu. On part de l'idée que finalement, votre ex est donc de retour dans la communication, dans votre vie, que vous ayez stimulé le contact, ou que le message, le coup de téléphone sorte un petit peu de n'importe où. Là n'est pas l'intérêt. L'intérêt est donc bien de savoir comment gérer ce type de situation, ce que vous devez proposer, ce que vous ne devez pas faire, parce qu'évidemment, le cœur va se mettre à battre la chamade, vous allez vous dire que c'était l'opportunité que vous attendiez depuis un petit moment. Aujourd'hui, on a de potentiels sourires, peut-être même des discussions autour de la sentimentalité, autour de l'idée de recréer un couple, et on se dit que la ligne d'arrivée de cette reconquête amoureuse n'est peut-être plus si loin que cela. Évidemment, dans ce genre de situation, il y a un énorme piège. On se dit très naturellement, de manière très instinctive, qu'on va, bien tout simplement, s'ouvrir de manière sentimentale, et aussi, en même temps, parce qu'on veut se préserver, faire preuve d'intelligence, pardon, en se disant qu'on va mettre certaines limites, parce qu'on ne veut pas paraître acquis, parce qu'on sait aussi que le couple peut partir en cacahuètes, la preuve, vous avez déjà vécu une rupture amoureuse, donc on va vouloir un cadre très compréhensible par les deux individus et très prometteur pour une relation future. Moi, je trouve que ce positionnement est relativement dangereux, pour une idée simple, c'est qu'il va en découler une volonté intellectuelle, une volonté de rationalisation, qui sera une proposition forte, formelle et stable de cette, donc, relation que vous entendez comme plus enrichissante, plus intéressante, etc. Le problème de l'intellectualisation, c'est que c'est quelque chose de très immobile, et c'est qu'à bien réfléchir, on est dans une logique de contrainte. Pourquoi ? Parce que la discussion, qui porterait donc sur le sens, sentiment sur le cadre futur, est formé par des mots, par de longues expressions, qu'on va intérioriser et sur lesquelles on va réfléchir. Et plus on aura d'éléments sur lesquels on va réfléchir, plus on va voir très naturellement, soit au cours de la discussion, soit autour de ce que j'appelle l'effet expérience, cette tendance à réfléchir à une expérience, pas pendant, mais après l'avoir fait, et bien plus on va avoir de problématiques s'ériger, plus on va voir de limites, de barrières être présentes. Vous imaginez bien que si on prenait un cas à part, c'est-à-dire, finalement, cette possibilité que vous auriez, outre la reconquête amoureuse, de rencontrer quelqu'un, et que si, lors d'une discussion avec cette personne, que vous essayez de séduire un petit peu, la personne s'adressait à vous en vous disant, voilà, toi, tu es un candidat ou une candidate potentielle, mais il va falloir que tu agisses comme ci, tu agisses comme ça, tu fasses ci, tu fasses ça, tu ne fasses plus ci, tu ne fasses plus ça, qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, etc. Je peux vous assurer que vous allez commencer à vous dire que le lot des exigences est peut-être incroyablement lourd, et puis que vous n'êtes pas forcément apte à remplir tous les critères, et puis surtout qu'il y a du risque dans cette relation, c'est qu'au moindre faux pas, vous vous mangez un mur et vous soyez remplacé, par un autre candidat, une autre candidate ayant donc une meilleure réponse à ses critères, une meilleure capacité d'adaptation. Donc on se rend compte de manière assez simple que si mon ex revient dans ma vie, la meilleure idée, c'est quand même pas d'imposer un cadre directement, mais de laisser faire le naturel, mais de laisser faire le situationnel, parce que nous, nous sommes au cours de la reconquête amoureuse, finalement, dans une recherche de légitimité, une recherche de légitimité à le ou la contacter, une recherche de légitimité à le ou la voir. La personne que vous avez face à vous, vous donne aujourd'hui cette légitimité. Il serait dommage à partir de ce point, qui n'est pas un point d'arrivée, qui est finalement un point de départ, d'une nouvelle réalité, de quelque chose de très intéressant, justement, vous aussi, d'imposer ou de vous imposer une forme de poids, en vous disant, voilà, on m'ouvre une porte, je vais dire à la personne que je l'aime énormément, ou alors je vais lui poser des questions, parce que malheureusement, l'être humain a aussi cette tendance. Quand on nous offre quelque chose, on se dit, pourquoi ? Il doit y avoir anguille sous roche. Et là, le gros, gros risque, c'est que votre questionnement, eh bien, touche votre ex, et que votre ex se dise, c'est vrai ça, pourquoi je reviendrai finalement ? Pourquoi j'accepte cette communication ? Pourquoi j'accepte ce rendez-vous ? Et si ça n'allait pas plus loin ? Elle ou lui aussi a vécu cet échec avec vous. Et puis, une autre des erreurs que je note très 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 souvent, parce que l'humain est rempli de paradoxes, la psychologie humaine est véritablement extrêmement paradoxale lorsqu'il s'agit de relationnel, c'est de vouloir mettre le nez dans la contradiction de la personne que vous avez face à vous. Enfin, lui mettre son nez dans sa contradiction plutôt. Et ça, c'est des choses que, moi, je sais que j'ai eu ce réflexe. Alors, je ne l'ai pas fait, mais j'ai eu ce réflexe. Un jour, ma compagne a statué cette idée que, pendant la reconquête amoureuse, elle avait plus souffert que moi. Pour une raison que je trouve aberrante sur le moment, que j'accepte aujourd'hui, même si j'y mettrai un bémol, mais qui était le fait que, d'abord, elle a dû souffrir, donc comme moi, qui n'avais qu'à souffrir. Je te remercie, si j'ai qu'à souffrir, c'est cool, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de me rouler en boule sur mon canapé, en position fétale, de regarder MC, c'est de pleurer, devant les séries à la mort moelle nœud à 23h. Très bien, ok, c'est vrai que c'est facile. Un petit paquet de Kleenex, et on en parle plus, et pour pleurer, je vous rassure. Bon, il y a toutes ces idées qui sont présentes, je n'avais donc qu'à souffrir. Elle, elle devait souffrir, mais également assumer sa décision. Alors, vous imaginez bien que quand j'ai entendu ça, j'ai eu envie de mettre une virgule et de dire, ouais, ok, d'accord, souffrir, assumer, et puis, accessoirement, t'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre, quand même. Donc, ce que moi, je ne faisais pas, puisque j'étais en position fétale, ce n'est pas très très pratique. Donc, il y a quand même cette idée où il y a une discussion autour de ça, et je vous jure que c'est la première phrase qui a failli sortir de ma bouche quand j'ai entendu ce genre de choses. Après, techniquement, tout le travail qu'on fait doit nous amener à ce genre de situation où ce retour dans notre vie, ce retour dans cette communication, et potentiellement ce retour autour d'un thème qui est le couple futur, doit aussi nous amener à tourner notre langue, cette fois dans notre bouche, avant de dire n'importe quoi et de soi-même écraser tout espoir parce qu'on trouve ça un peu trop gros, on trouve ça un peu trop beau. Et ça, derrière ça, on va retrouver aussi toutes les logiques où on va me dire, voilà, là, il revient ou elle revient. Non, non, non. Moi, j'ai tellement couru, j'ai tellement eu mal que maintenant, c'est son tour. Jouer à ça, c'est quand même prendre un risque énorme, c'est que la personne face à vous se dise que le contact n'est pas si bon que ça, que finalement, vous n'avez pas envie, que finalement, ce n'est pas aussi simple que ça parce que oui, même si vous refusez cette idée de simplicité, c'est quand même ce qu'on recherche dans un couple. L'amour se doit d'être simple. On n'a pas envie d'un couple où c'est très compliqué, d'un couple où on va être dans l'échange intellectuel pour contraindre l'autre, pour le convaincre qu'il y a vraiment de l'amour. On a envie que ce soit réciproque et qu'en un regard, le sourire apparaisse, si vous voulez. Donc, à jouer à ça, vous prenez quand même d'énormes risques. Donc, avec cette idée également d'exprimer, vous, vos sentiments, vous vous dites, bah ouais, mais si la personne revient vers moi, maintenant, je vais pouvoir donc lui dire les choses, je vais pouvoir... Bah, le souci pour moi, c'est qu'on met entre parenthèses ce qui est le point fort de notre travail tous ensemble, qui est la création de contrastes. Ce qu'on se dit, c'est ça. Au moment de la rupture, vous étiez sans doute dans les discussions où votre discours était le même, peut-être un peu moins enjoué, mais où vous expliquez à la personne que vous l'aimiez, où vous expliquez que vous allez changer, etc., etc. Aujourd'hui, on crédibilise votre changement, mais dire à la personne, c'est vrai, je t'aime toujours, c'est super agréable de te voir, bah, il y a un risque de pression, il y a un risque de peur qui n'est même pas techniquement lié à la peur de vivre avec vous, mais qui est peut-être lié à la peur de vous refaire du mal, à la peur de cette fameuse culpabilité. Donc, pour moi, l'abord de vos sentiments, c'est quelque chose qui reste relativement dangereux, évidemment, quand le couple sera complètement solidifié et qu'on vit l'un chez l'autre, on pourra se dire je t'aime, il n'y a pas de soucis, c'est pas ça que je vous dis, mais dans les premiers temps, quand la personne revient un petit peu dans notre vie, la grande déclaration reste extrêmement risquée parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, on ne sait pas ce qui se passe dans son cœur, et ce serait quand même un petit peu dommage de l'effrayer trop rapidement, et puis on ne sait pas non plus ce qui se passe dans sa vie. Je parlais ce matin à quelqu'un et je disais tout simplement qu'on imagine une situation où la personne face à nous est en rupture amoureuse, elle est sortie avec quelqu'un d'autre et puis s'aperçoit que ça ne marche pas, revient vers vous. Alors je vois d'ici les gens « Ouais, je ne suis pas un tampon, je ne suis pas le truc vers lequel on revient, je ne suis pas un second choix, etc. » Vous m'autorisez pour les bienfaits de tout le monde de laisser ses idées de côté parce que je les discute tout le temps et je pense que l'ego, c'est très important, mais dans une reconquête amoureuse, à un moment, il faut choisir d'avoir raison ou d'avoir la personne qu'on aime à nos côtés. Donc ce que j'expliquais, c'est tout simplement qu'on prend cette situation en tant qu'exemple, on a face à nous quelqu'un qui vit une rupture amoureuse, qu'est-ce qui va se passer dans son quotidien ? Très probablement, un ou une ex, la tierce personne laissée de côté, qui va être dans l'intellectualisation, qui va être dans la rationalisation, qui va être dans la contrainte intellectuelle, qui va être dans les promesses, qui va être dans tout ce genre de choses. Ce serait quand même dommage que vous fassiez la même chose, même si c'est sous un angle plus positif et une espèce de promesse d'avenir, là aussi il y a une promesse. On ne veut pas qu'il y ait de comparaison de promesses. On a envie de se dire qu'on vit ça d'un côté et de l'autre côté on va vivre une bulle d'air, on va vivre un truc très simple, qu'on revienne dans votre vie et que les choses soient d'une évidence absolue. Et l'évidence, je ne sais pas si vous entendez l'idée qu'il y a derrière, si vous la voyez dissimulée derrière le brouillard, mais l'évidence ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas quelque chose qu'on va expliquer et par définition c'est quelque chose qu'on ressent de toute notre âme, de toute notre aura. Et si on parle justement d'aura, c'est pour laisser parler effectivement cette linéarité qui a dû être ce qui vous correspond, qui a dû être votre ligne, votre définition personnelle depuis cette rupture amoureuse ou en tout cas depuis que vous avez vraiment décidé de mener votre reconquête amoureuse. Donc très clairement, pour moi, les choses sont simples entre guillemets. Si mon ex revient dans ma vie, pas de grand déballage, toujours cette absolue linéarité, toujours cette volonté de sourire, même si vous avez l'impression d'être peu sérieux face à un sujet qui l'est extrêmement, je vous assure que ça, déjà, ça crée de l'air. Il n'est pas question de se moquer de l'autre, attention, il n'est pas question de prendre les choses à la légère, il est question d'utiliser un vocabulaire qui est complètement dédramatisant et qui exprime à la personne le fait que vous ne vous souciez pas de l'avenir dans le sens où vous profitez de l'instant et c'est déjà très bien qu'on soit dans un échange, un échange qui soit léger, qui soit agréable, qui soit dynamique et qui soit extrêmement intéressant. Comme je vous le disais, on vous donne la légitimité de communiquer, de passer du temps, évitons donc toutes ces lourdeurs. Maintenant, évidemment, vous allez me dire « Mais oui, mais si mon ex, c'est lui ou elle qui dévoile ses sentiments, que faire ? » Eh bien, il y aura cette idée de réassurance. Si on vous dit « Je t'aime », on ne va pas répondre « Moi non plus » ou une définition de l'amour qui n'aurait absolument rien à voir avec le situationnel. Bien évidemment qu'on va vouloir renforcer ce sentiment et le réassurer à la personne qui est face à nous, mais on va le vouloir faire, vouloir le faire, pardon, encore une fois, en dédramatisant les choses, en dédramatisant les idées compliquées. L'exemple que je prenais ce matin donc, dans cette discussion dont je vous parlais, on me disait « Voilà, mon ex me dit « J'ai peur de te perdre » et la réponse qui est moi est sortie de manière extrêmement spontanée, ça aurait été plutôt que de lui dire « Mais tu sais, tu ne me perdras pas, je t'aime du fond de mon cœur, etc. » C'est de lui dire « De toute façon, je suis très très mauvais à cache-cache, donc si tu ne me trouves pas, je suis dans le placard. » Voilà, quelque chose comme ça qui exprime finalement cette idée qui n'a absolument pas de stress au niveau de la possibilité de vous perdre mais qui empêche violon, mariachi, les roses, etc. C'est pas que je suis contre ce genre de truc, je ne suis pas du tout anti-romantique, je ne suis pas anti-amour au sens véritablement, j'allais dire propre du terme, on sait que l'amour est très difficile à définir, mais au sens enjolivé du terme et comme on le voit un petit peu dans la liturgie partout. Je suis juste contre ce déballage-là avant, si vous voulez, que la reconquête soit, j'ai envie de dire, absolue, réelle, et puis pour moi le travail de reconquête ne s'arrête absolument jamais, le couple c'est comme une plante donc on veut l'arroser toute notre vie, donc à ce niveau-là il y a un travail qui est permanent, c'est juste que ce grand déballage-là qui serait antérieur finalement à la mise en couple, je le trouve extrêmement dangereux parce que c'est une pression sur ce futur couple et c'est une pression d'autant plus présente quand ce couple a déjà vécu un échec, tout simplement. Donc très clairement, que mon ex revienne dans ma vie, c'est une très bonne chose, évidemment, comme je le disais, je l'ai dit à plusieurs reprises, ça nous donne un os à ronger, ça nous donne la possibilité de continuer notre travail de linéarité et même si on aborde les sentiments, oui j'ai le droit, la possibilité d'entrer dans une réassurance mais faites attention au grand déballage parce que malheureusement c'est aussi quelque chose que j'ai vu où la personne revient vers nous, on va lui expliquer les choses, on va lui dire c'est le moment que j'attendais depuis longtemps, etc, etc, et puis derrière, tout se casse la figure parce que, bah en fait, c'est pas que je suis pas sûr mais j'ai peur, etc, 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 et tout s'écroule parce que nous, bah nous aussi on redevient fragile au moment de cette ouverture. Vaut mieux être dans l'assertivité, dans le sourire, dans le dynamisme et pensez bien que si vous aviez des rendez-vous dans le cadre où votre ex veut stimuler une rencontre, etc, etc, et bien pensez à aller sur le terrain, pensez à utiliser cette mobilité, pensez à mettre l'action au cœur du déroulement et pas juste la conversation parce qu'un couple qui commence par « Oh, je t'aime ! » Moi, ça me paraît relativement risqué, on a envie de faire des expériences ensemble, on a envie de construire ensemble, on a envie de se découvrir et on a envie qu'il y ait du contraste par rapport à la fin de votre relation, par rapport à ce moment de solitude qu'il y a eu entre les deux, par rapport à ce potentiel couple que votre ex a eu avec quelqu'un d'autre, etc, 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 du contraste, de la linéarité. Comme d'habitude, on s'enflamme pas et on continue notre travail. Voilà, j'espère que le contenu du jour vous parle, si c'est la situation que vous vivez, eh bien, je vous souhaite évidemment que ça aille jusqu'au bout et que vous continuiez à travailler après avoir franchi la ligne d'arrivée parce que le secret du marathon, c'est une boucle, finalement, infinie, j'ai envie de dire, je suis toujours en reconquête dix ans après l'avoir menée, c'est ce que j'aime me dire tous les jours en me levant. Voilà, je vous abandonne là, comme d'habitude, vous pouvez signifier votre soutien, vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications dès les sorties des vidéos et vous allez trouver également tout un tas de liens dans le descriptif de cette dernière pour obtenir un rendez-vous avec moi en coaching, pour obtenir les formations vidéo qui vous aideront au quotidien à mener votre reconquête amoureuse. Je vous abandonne là et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501